Musique Mon cœur te cherchou pour un quijou Oh Jésus mon ami suprême Toi qui m'entend t'aimes et je t'aime Et je vis de ton amour Mon âme est attachée à toi Et tu fais ta demeure en moi Je sens ton cœur battre à mon cœur Et ta présence est mon bonheur Musique Jésus pour mon âme Mais tu parles et bon berger Mon âme est attachée à toi Et tu fais ta demeure en moi Je sens ton cœur Pas un trame en mon cœur Et ta présence est mon bonheur Musique Devant ton merveilleux amour En t'adorant mon âme Musique 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 Mon âme est attachée à toi Et tu fais ta demeure en moi Je sens ton cœur Pas un trame en mon cœur Et ta présence est mon bonheur Musique 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 Eternel Dieu désarmé Nous te remercions infiniment Parce que Tu nous as donné cette opportunité De te chercher Et quiconque te cherche Seigneur Et tu te fais trouver Père Alors que nous te cherchons Nous te prions que toi seul Tu puisses nous rencontrer Pour la vie éternelle Au nom de Jésus Amen Amen Tous A la recherche De Jésus Christ Pendant le confinement Tous A la recherche De Jésus Christ Pendant le confinement Nous sommes à bord De confinement Mes frères et soeurs Et les incertitudes De chercher à dominer Les pensées Les esprits Des affaires de Dieu Jeunes et vieux Passeurs et membres Ils sont dans des inquiétudes Et la grande question Que chacun de nous se pose Et de dire A quand Le confinement A quand La fin De la pandémie Covid-19 A quand La fin De la maladie Où y a Covid-19 Au-delà de tout soucis La parole De Dieu Nous dit A Matthieu chapitre 6 Verset 31 à 33 La Bible dit Ne vous inquiétez Donc Et ne dites pas Que manger Nous Que boire Nous De quoi Nous Vétions Et le verset 32 Qui dit Car Toutes ces choses Ce sont Les païens Qui le recherchent Votre Père Céleste C'est que Vous en avez besoin Et le verset 33 Il dit Cherchez Premièrement Les royaumes Et la justice C'est déduire Et toutes ces choses Vous s'est redonnées Par dessus Mes frères et soeurs Du temps de Jésus Christ Les gens Au chercher Le sauveur Jésus Dans beaucoup De couches sociales Qui étaient Sur la terre Et qui continuent A être sur la terre Au chercher Jésus Christ Qu'en est-il De vous et moi Les moments Est arrivés Pendant ce confinement De chercher La face De l'éternel Pendant que Jésus Christ Était encore Sur cette terre On a vu des gens Qui ont dit Nous devons chercher Le Seigneur Parce que Jésus Christ Parce que Jésus Christ Était en train de faire Des miracles Parce que Jésus Christ Avait une renommée Parce que Jésus Christ Quand il prêchait Il touchait Les cœurs des gens Et certains 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 Et je voudrais vous dire Mes frères et sœurs Que avant le confinement Le sabbat Et septième jour De la semaine Pour les uns Et le dimanche Premier jour De la semaine Pour les autres Les chrétiens Se rendent A l'église Pour faire quoi Tous disaient Nous allons glorifier Nous allons chercher La face de l'éternel Mais les uns Et les unes C'était pour chercher Le mariage Le voyage Le travail Et pour les autres Ils venaient Parce que Mes parents sont là Parce que mon patron Et là Il va me poser La question Où j'étais Mais pour les avertir Ils venaient Chercher Les sauveurs Ils venaient Chercher Les messieurs Ils venaient Chercher Celui Qui ôte Les péchés Du monde Et j'ai retenu Quelques Jeans Dans différentes Couches sociales Qui ont Cherché L'éternel Mes frères et sœurs J'étais Très merveilleux Lorsque j'ai L'esprit Des prophéties Dans notre livre Jésus Christ Je me suis rendu compte Que les premières Personnes Qui ont Cherché Jésus Christ Ce sont les personnes Que les juifs Semblaient Dire que ce sont Des païens Les soins Les soins Des empaillés Ont été Les premiers Mes frères et sœurs A rechercher La face De l'éternel Quels sont ces personnes Les mages Mathieu Chapitre 2 Les versets Prémi Les versets La Bible La descendance D'Ismaël Ils sont arrivés À Jérusalem Et au verset D Ils ont dit Où est le roi des juifs Qui vient de l'éternel Car Nous avons vu Son étoile En oria Et nous sommes Venis Pour l'adorer Mes frères et sœurs Les premières Personnes Qui sont venues Adorer Jésus Christ Ce sont les mages Les soi-disant Paillers Alors que Jérusalem Était Dans la distraction Considérés Comme des païens Des standards D'Ismaël Ce sont les premiers A voir Chez Jésus Christ Pendant que Jérusalem Était Dans la distraction Jésus Né avec le Hème De Judée Autant du roi Herode Demain Je doré Arriver à Jérusalem Et dire Où est le roi des juifs Qui vient de naître Car Nous avons vu Son étoile En oria Et nous sommes Venis L'adorer Frères et sœurs Les gens Qui pensent Être des païens Ils risquent D'entrer au ciel A bâton Et vous risquez D'être surpris Quand vous allez le voir Au ciel Alors que vous Passiez Que ce soit des païens Pourtant A vérité Sondant les signes Écritures Sondant la prophétie Ils ont cherché La face de l'éternel C'est marge D'orien Était des philosophes Appartenant à une classe Nombreuse Vous voyez Des graçons Des gens Qui ont des têtes Parce qu'aujourd'hui Déjà parce que Quand on est très intelligent Il faut entrer dans les loges Quand on est très intelligent C'est inutile d'aller à l'église Quand on est un grand philosophe Un grand homme Ce n'est pas nécessaire D'aller à l'église Déjà parce qu'avec l'intelligence Ils sont au-delà De Jésus-Christ Pour les archipos C'est marge D'orien Était des grands philosophes Appartenant à une classe Nombreuse Et effrayante Comprénant des hommes Et des hautes naissances Et si que la plupart des riches Et des savants De leur nation Et parmi les riches Le savant Les grands philosophes Les mages Était dans la délégation Oh mon frère Toi tu penses que Parce que tu es savant Tu ne peux pas chercher La face de l'éternel Non Corrige ta pensée Savant Très intelligent Grand philosophe Tu es très considéré Cherche la face De Jésus-Christ Dans notre faiblesse Recherche au Jésus Parce que Il va Se faire voir Prenons soin De rechercher Dieu A chaque instant Vous allez voir Que les mages On était les premiers A chercher Jésus-Christ Et j'ai retenu La deuxième catégorie De personnes A part les mages Les personnes considérées Comme païens Qui étaient Les premières personnes A chercher Jésus-Christ Les premières personnes A venir Adorer Jésus Ils ne sont pas Venis Ils ne sont pas venus Ils sont venus Avec de grandes offrandes Et la deuxième catégorie Et la deuxième catégorie Des personnes Que j'ai retenu Pour vous Mes frères et soeurs Ce sont Les disciples Déjà baptisent Lorsque vous lisez En Jean chapitre 1 Vous pouvez lire Les versets 35 et 36 37 et 38 La Bible Le lendemain Chaque était encore là Avec deux De ses disciples Et ayant regardé Jésus qui passait Il dit Voilà l'agneau de Dieu Ah oui Qui hôte les pécheurs Du mort Le verset 37 Le deux disciples L'attendu Prononcer les paroles Et ils suivirent Jésus Jésus se retourna Et voyant Qu'il les suivait Il a dit Il a dit Que cherchez-vous Pasteur Évêque Apôtre Prêtre Cherchez Jésus Christ Accepte d'être Enlevé Au bien de Jésus Christ De tromper toi En passant Que tu occupes La sommité Dans l'église La sommité Dans l'église Est occupée par Jésus Christ Le maître de l'église Les disciples Au chercher Jésus Les deux disciples De Jean-Baptiste André Frère de Simon Et Jean L'évangéliste Au chercher Jésus Et ses deux disciples Sont les prémices Du ministère Parce qu'ils sont Les premiers disciples De Jésus Christ La troisième catégorie Des personnes Que j'ai retenu Dans la Bible En dehors Des hommes Des hommes très intelligents En dehors Des serviteurs Des dieux Qui doivent rechercher La face de l'éternel Des camarades Et ça Il y a des grands fonctionnels Des PDG Des cadres Des cadres Des cadres Des politiciens Des politiciens Qui doivent chercher La face de l'éternel et nous avons pris comme exemple de Nicodème à Jean chapitre 3 à partir du verset premier la Bible dit mais il y a un énorme d'entre les pharisiens non mais Nicodème un chef des juifs qui vient lui auprès de Jésus à quelle heure et lui dit nous savons que tu es docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui c'est à dire que même vous les grands cadres cherchez à ce que Dieu soit avec vous et c'est très important quel que soit le roi que vous occuperez la société je chassez que Dieu soit avec vous dans ce que tu es en train de faire Nicodème membre honoré du Sénat israélite pour ce qu'il y a une vaste écriture et des talents exceptionnels et occupent une place importante tout en jouissant de la confiance de la nation juive mon thème mon thème à chercher Jésus à l'occasion et il a fait une interview secrète et il y a ça là qui est là qui lui sont l'unier à combattre avec Jésus Christ mes frères et soeurs est-ce que nous pouvons chercher Jésus nous devons chercher Jésus mes frères et soeurs est-ce que nous pouvons chercher Jésus mes frères et soeurs Nicodème il était un grand fonctionnaire un très grand fonctionnaire il était sénateur c'est-à-dire vous êtes sénateur vous êtes député vous êtes grand politicien vous êtes ministre vous êtes premier ministre vous êtes président de la république vous occupez une parcelle de pouvoir sur cette terre pour que vous soyez bonne division cherche la face de l'éternel et surtout pendant ce confinement quelles que soient les conditions même s'il ne fallait pas qu'il soit vu mais il a rencontré Jésus quelles que soient les conditions que tu vas prendre quelles que soient les stratégies que tu vas prendre le sachet c'est de rencontrer Jésus Christ ce qui est important c'est de chercher Jésus Christ pendant ce moment de confinement mes frères et sœurs vous êtes en train de réfléchir j'ai dit est-ce que c'est mauvais lorsque supposons nous constituer une chorale vous savez un PDG d'entreprise qui est drumeur et nous voyons un ministre qui est guitariste qui est guitariste où nous voyons un grand tenoriste qui est un grand général après de bien chanter et vous savez que sur le terrain les combats on a besoin de la louange pour détruire l'ennemi alors si on peut avoir aussi un grand général qui est en train de chanter de très bien chanter est-ce que c'est mauvais non c'est une bonne chose est-ce que nous pouvons avoir une équipe pareille l'église où nous avons un ministre qui est diacre en train d'installer les gens en train de suyer les chaises en train d'aller rendre visite les membres de l'église oh une grande chose pourquoi parce que ces personnes ayant rencontré Jésus ils ont été transformés c'est pourquoi je voudrais vous dire pour faire voir les cas les hommes riches vous êtes grand patron d'entreprise c'est une bonne chose lorsqu'on vous voit tu es prédicateur quelque part lorsqu'on vous voit que c'est toi le chargé de l'éventisation de l'église c'est toi le diacre c'est une bonne chose c'est toi le chargé de l'éventisation c'est une bonne chose c'est toi le chargé de l'éventisation 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 quand tu as Jésus mais quand tu n'as pas Jésus tu peux être patron sur cette terre alors qu'au ciel tu n'es pas compté parmi les hommes riches du ciel où est-ce que tu as investi ton argent au verset 8 la Bible dit lorsque Zaché rencontre Jésus Christ sa vie est transformée et Zaché se tena devant le Seigneur lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un j'ai lui remis le quadruple ça c'est son des paroles d'un grand PDG qui a été transformé par la présence de Jésus Christ mes frères et soeurs nous devons être transformés par la présence de Jésus Christ dans notre vie quelles que soient les races sociales que nous avons ne soyez pas le même que ça l'a dégâme au côté après avoir rencontré Jésus Christ comme c'était le cas de cet homilège de ces genoux mérite que nous voyons à Matthieu chapitre 19 verset 16 au verset 22 verset n'au qu'il avait beaucoup de biens et il est passé qu'il était en train de respecter la loi de Dieu mais quand on lui a dit va vendre tout ce qu'il y a et donnez-le aux pauvres il est parti pour Dibo pourquoi ? parce que sa vie était collée à la richesse au lieu d'être collée à Cré à Jésus Christ lorsque notre vie quelle que soit la richesse que nous avons lorsque notre vie est plus connectée à notre richesse qu'à Jésus Christ il y a problème mais nous lorsque nous sommes transformés par la présence de Jésus Christ nous allons être comme cet officier ah mon frère vous voyez que plusieurs gens ont rencontré Jésus Christ non c'est le mal les grands philosophes non c'est le mal les disciples non c'est le mal des grands cadres non c'est le mal des hauts fonctionnaires mais il y a aussi des militares des officiers qui ont rencontré Jésus Christ à mon général plus rien à vos ordres il a recherché il a recherché Jésus Christ à l'oukaki Jésus Christ verset 46 à 47 il retourna donc à Cana à Galilée où il avait changé l'eau à 20 il y avait un officier du roi dont les fils étaient malades oui même dans la maison du général il y a des problèmes qui nécessitent l'intervention de Jésus Christ même dans la maison du pédéché dans la maison du président de la République dans la maison du ministre du premier ministre il y a des problèmes qui nécessitent l'intervention des dieux et des dieux seuls pour apporter solution et c'est comme ça que c'est général la femme malade et le verset 47 dit verset 47 dit et il a appris oui le général a appris que Jésus était venu de Judée et à Galilée il a lavé de lui et les prières de descendre et de guérir son fils qui était près de l'ouïde mes frères et sœurs quels soient les races sociales que nous occupons nous devons chercher Jésus Christ parce qu'il y a certains problèmes qui ne trouveront solution qu'avec lui le verset 50 dit verset 50 Jésus Christ lui a donné une parole d'assurance pourquoi ? parce qu'il a cherché l'homme qui apporte solution là où les hommes sont en appare va lui dit Jésus ton fils vit ça c'est la parole du sauveur la parole du Messie la parole de Dieu va lui dire Jésus ton fils vit et cet homme est cru à la parole que Jésus lui avait dit et il s'anala qu'il rencontrer Jésus-Christ. Oh, ce sont les mamas aménagées. Non, non, les mamas aménagées. Les mamas, les mamas aménagées. Et nous nous voyons ça à Lique chapitre Lique chapitre 18. Lique chapitre 18. Verset 15 à 17. Verset 15 qui nous dit 7. Je vais m'intéresser au verset 15. Bien, on a fait un ami verset 15. La Bible dit on lui amène aussi les petits-affants a fait qu'il les touchant mais les disciples voyant cela reprenez ce qui les a menés. Mes frères et sœurs, quand je disais l'esprit de prophétie la parole dit une mère a quitté sa maison avec son enfant pour se mettre à la recherche de Jésus par la route de son projet à une voisine et celle-ci voulu que Jésus bénisse aussi ses enfants. Plusieurs mères fait rassembler aménant leurs petits-affants et qu'à donc quelques-uns avaient dépassé l'âge de la première affance et qu'à sa mère il fait connaître leur désir Jésus accueillit avec ses bâtis leur timide requête accompagnée de l'âge les mamans elles ont cherché Jésus-Christ oh mère installe Jésus dans ton foyer parce que si tu installes Jésus dans ton foyer tu vas voir que les problèmes qui étaient dans la maison vont trouver solution il ne faut pas compter sur les maris comptez sur Jésus-Christ et tu vas voir que les choses vont s'arrêter dans ta maison et tes enfants seront sous votre protection les mamans ils ont cherché Jésus les familles ont cherché Jésus la septième catégorie de personnes qui ont cherché c'est la foule la foule attention avec la foule parce que les autres ne viennent pas chercher Jésus Matthieu chapitre 14 verset 13 à cette nouvelle Jésus j'avais d'être décapité c'est comme ça qu'on dit à cette nouvelle Jésus partit de là d'une barque pour se retirer à l'écart dans ces lieux de serre et la foule les yassus la foule les yassus sortit des villes et les suivis à pied la foule a cherché Jésus et lorsque vous lisez à Jean chapitre 16 verset 24 les gens de la foule et y'a vu que Jésus et y'a vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là à monter eux-mêmes dans ces barques et à l'air à Kapernaou à la recherche de Jésus-Christ même la foule cherchait Jésus-Christ et dans cette foule-là il y a ceux-là qui cherchait Jésus-Christ à toute sécérité mais dans cette foule il y avait ceux-là qui s'étaient rappelés que Jésus les avait nourris avec des femmes et les a accouré vers Jésus-Christ pour avoir encore à manger mais les autres cherchait aussi Jésus-Christ à toute sécérité pour qu'il change leur vie les réformateurs c'est là où je vais clôturer ceux qui ont cherché Jésus à chercher Jésus-Christ à chercher la vérité avait fini de se séparer de Rome lorsque vous constatez que la vérité n'est pas là où tu es c'est quoi ? Retire-toi chercher la vérité et Dieu sera avec toi lorsque tu es en train de chercher la vérité les messagers du ciel sont prêts à prendre leur vol pour venir en aide à l'âme qui cherchait Jésus-Christ je reprends les messagers du ciel sont prêts à prendre leur vol pour venir en aide à l'âme qui cherchait Dieu partout où il n'a mais s'aimé à la recherche de Dieu l'action de l'esprit est manifeste et Dieu s'est fait connaître à l'âme nous allons conclure à Aliza Aliza Jérémie chapitre 29 verset 13 la Bible dit vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur mon frère et ma soeur quel que soit le rat social quelle que soit la position que vous occupez je te demande aujourd'hui de chercher Jésus-Christ de tout votre cœur pas avec hypocrisie pas avec intérêt mais chercher l'âme de tout votre cœur parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il est prêt à ôter tes péchés si tu les cherches de tout votre cœur nombreux voient l'église mais très peu voient Jésus-Christ nombreux voient l'église mais très peu voient Jésus-Christ mais je te demande aujourd'hui d'être parmi ces petits nombres qui voient Jésus-Christ et non pas l'église parce que si tu vas Jésus-Christ tu vas transformer ton entourage Dieu veut faire de toi ce que le monde ne peut pas faire de toi Dieu veut faire de toi aujourd'hui ce que le monde ne peut pas faire de toi maintenant mon frère ma soeur là où tu es là où tu es en train de nous suivre est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi ce que le monde ne peut pas faire de toi si tu veux que Dieu fasse de toi ce que le monde ne peut pas faire de toi je te prie mon frère ma soeur de chercher Jésus-Christ parce qu'il avait livré son fils Jésus-Christ à contre de ça notre vie pour que nous puissions recevoir de lui ce que le monde ne peut pas nous donner quittons la distraction quittons la distraction pendant ce moment de confinement recherchons Jésus-Christ dans notre vie et vous allez voir qu'il va nous prendre la charge et que même cette pandémie qui a entré de la vanger le monde il va s'en occuper au nom de Jésus Amen Amen Prions le Seigneur Père Tout-Puissant est un aide des armées aide-nous à te chercher parce que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire tienne-nous par ta main puissante pour que nous puissions marcher sur ta voie sainte au nom de Jésus Amen Amen